C'est devant le président de l'Assemblée nationale, de celui de la Cour suprême et du chef de l'État, premier magistrat du pays, que les neuf sages de la Cour constitutionnelle ont prêté serment. Amadou Ousmane Touré, élu président de cette nouvelle Cour et ancien chef de cabinet du Premier ministre, mesure l'ampleur de la mission. Nous avons pleinement conscience aujourd'hui des enjeux, on a conscience aujourd'hui des objectifs qui nous sont assignés, mais nous allons le faire sans passion, nous allons le faire avec efficacité, avec efficience. Écoutez, pas le droit, c'est-à-dire la régulation, tout se fait par le droit. Il est au début et à la fin. La compétence au niveau de la nouvelle Cour constitutionnelle et le respect du genre sont selon certains des atouts qui peuvent aider. Je suis satisfait aujourd'hui vraiment de la prestation de ce remand, en jurant qu'ils ont tenu fidèlement leur engagement, nous pensons qu'aujourd'hui on peut leur croire, on peut leur faire confiance et nous pensons aujourd'hui avec la station du pays. La station du pays, ils vont s'adapter à la nouvelle réalité de ce pays-là. Les hommes et les femmes ont compris aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu, c'est de satisfaire la population. Dans le contexte de crise sociopolitique que traverse le pays, qui a obligé le chef de l'État à abroger le décret de l'ancienne Cour constitutionnelle, on estime que cette nouvelle Cour est un nouveau souffle et un espoir de sortie de crise. C'est même un très grand pas vers la résolution de la crise parce qu'un pays sans Cour constitutionnelle ne peut pas fonctionner normalement. Surtout que je suis député à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant une institution, tout ce qu'on fait à l'Assemblée nationale doit être endossé à la Cour constitutionnelle. Donc pour moi, mon pays va commencer à fonctionner normalement. En attendant que les neuf sages s'attaquent au dossier de la crise, une nouvelle manifestation est prévue ce mardi 11 août par le mouvement du 5 juin du Rassemblement des Forces Patriotiques alors même que le médiateur de la CEDEA ou Good Lock Jonathan est de nouveau dans la capitale malienne pour trouver une solution.